Coucou nous revoici pour la partie 2 de l'album donc nous allons faire toute cette page avec les dépliants donc c'est parti on va prendre une page de blanc cassé en 30 et demi par 30 et demi on va commencer à la découper à 15 cm alors un premier morceau de 15 par 30 nous allons faire un pli à 15 cm un morceau de 15 par 30 et demi donc là on va garder toute la longueur et on va faire des plis un pli à 15 et un pli à 30 il nous reste un petit demi centimètre c'est un peu juste mais c'est suffisant pour venir accrocher la suite à de notre dépliant on va pas le coller de suite parce que ici on va il va falloir qu'on fasse des découpes donc vous pouvez marquer le pli déjà alors je vérifie c'est trop bien plié droit cette affaire la deuxième on marque bien le pli alors le but du jeu ça va être sur ces quatre pages faire une ouverture pour chacune des pages donc au milieu on va faire un cadre on va découper un cadre alors moi je vais utiliser des dies donc du coup je vais pouvoir découper deux deux cadres à la fois en fait alors si vous n'avez pas de dies vous allez découper donc des cadres en laissant autour deux et demi environ deux et demi du haut et du bas je fais un petit trait deux et demi en haut en bas et sur le bord gauche et droite vous allez laisser trois centimètres donc dans ce dans cet espace là vous allez enlever un cadre et vidée donc on va faire la même chose pour toutes enfin pour les quatre pages on va éviter ça je vais le faire avec un dies une fois que vous avez fait vos quatre ouvertures on va assembler donc nos deux pages par ce petit bout de 1,5 cm donc là je vais mettre du double face rouge pour que ça tienne bien je vais prendre le 3 mm puisque mon espace n'est que de 3 mm de 5 mm du coup je vais poser le 3 mm sur ce petit pli et on vient rajouter donc l'intérieur le devant c'est le côté texturé c'est le côté le plus joli donc vous le coller sur votre pli donc pareil on a le côté texturé devant du cardstock c'est important c'est pour que ce soit tout joli là j'ai un tout petit décalage ici ça dépasse un petit peu je vais le couper avec le ciseau enlevé légèrement en biseaux voilà pour pas que ça dépasse donc ça c'est la base la structure de notre page on va dire je sais pas comment on pourrait l'appeler une page éventail peut-être je suis comme un éventail enfin ce dépliant là donc ensuite vous avez enlevé donc les quatre parties intérieures on va les garder pour tout à l'heure il va vous falloir aussi donc un autre morceau de cardstock blanc cassé on va découper deux morceaux il va vous falloir des petits cadres comme ça quatre petits cadres en craft donc je les ai découpés en taille 7 et demi par 9 7 et demi par 9 avec la perforatrice concave vous découper les quatre jolis points concave vous gardez ça de côté également il va vous falloir dans cette page à motifs donc sur ce côté quatre découpes alors j'ai utilisé donc ce lot de dyes que j'aime beaucoup ce petit cadre là donc j'ai utilisé le cadre intérieur qui a les petits points concave également pour découper deux cadres comme ceci dans ce papier et deux j'ai utilisé un autre dyes pour découper deux autres découpes de cadres le but c'est que ça rentre à l'intérieur du cadre en craft sans que ça dépasse voilà donc ça vous les préparez vous les gardez de côté maintenant on va préparer la structure qui va passer à l'intérieur ici en reprenant du cardstock blanc pour la taille je alors le blanc cassé un lit blanc c'est le blanc cassé donc on va découper une bande de 7 cm et demi de large 7,5 on va en découper deux et on va faire des plis on va les recouper d'ailleurs elles sont trop longues donc on va en découper une à 29 cm de long 29 et la deuxième à 28 et ensuite on fera des plis là on va faire des plis là on va faire des plis donc sur celle-ci qui fait 28 cm on va faire un pli à 9 cm il va falloir que j'aille en haut hop là je ne vais pas avoir la place donc un pli à 9 cm un pli à 18 cm un pli à 18 cm sur le deuxième morceau un pli à 9 cm un pli à 10 cm un pli à 10 cm donc ça fait 19 cm et un pli à 28 cm il doit rester 1 cm voilà il nous reste un pli d'1 cm donc là on peut plier en accordéon là pareil donc vous avez un morceau qui est plus long qui fait 10 cm c'est celui qui sera à l'extérieur côté gauche et côté droit on a 10 cm 9,9,9,9,10 dans notre petit pli de 1 on va le coller comme ça sur le milieu alors là je vais mettre un plus large qui tient bien également ouh il y a des avions là je ne sais pas ce qu'il se passe et ici donc vous venez coller votre raccord ok alors maintenant on va prendre nos 4 morceaux de craft et nos 4 petites découpes on va ancrer le bord alors là j'ai pris l'aquatique splash donc j'appelle aqua splash ça va plus vite et je vais mettre de ce verre très pâle ce verre d'eau tout autour de mes étiquettes vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas encore découpé vos étiquettes et là on va venir les coller à l'intérieur de nos 4 cadres on va essayer de centrer bien sûr alors attention au texte il y a un endroit donc j'ai pris ce motif là parce qu'il n'est pas trop trop chargé moins que les fleurs en tout cas et ça nous permet de coller dessus une photo si on veut on peut cacher carrément cette découpe mais pour l'instant si vous l'offrez sans photo et bien c'est bien de mettre un petit quelque chose en décoration donc une l'endroit c'est dans ce sens je mets la colle tout autour et un petit peu au milieu n'en mettez pas trop elle sort finement du tube et elle colle très bien cette takigu mais en plus elle n'est pas chère donc c'est que du bonheur elle colle bien, sèche vite c'est parfait alors il faut décorer en premier ces parties là donc sur la première on va rien coller pour l'instant sur celle-ci on va coller une carte alors là vous avez vu elle dépasse de notre cadre donc on va essayer de centrer à droite et à gauche déjà par rapport à nos plis et ensuite sur le haut on arrive presque à la découpe arrondi il y a juste le haut qui va dépasser alors ça suivant la taille de découpe que vous avez pris si vous avez pris la perfo de 5 mm elle est plus petite que celle qui fait 1 cm du coup le 5 mm correspond mieux alors ne mettez pas de la colle au dessus de ce qui ne sera pas collé on en met sur tout le reste et on colle nos 4 cartes on essaie d'être droit alors on va intercaler on va mettre une ovale, une carrée une ovale, une carrée c'est un de laubume de breathtaking du petit tuer tuer quand tuer 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 m C'est parti ! C'est parti ! Voilà pour cette petite partie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai fait une petite déco toute simple. En fait, dans la première partie, on avait ces petites chutes de papier. Donc, sans les jeter, on va pouvoir en coller comme ça au bord. Juste un morceau pour faire une petite fantaisie. Alors, je crois... Prenez la face qui vous plaît. Je crois que j'en ai collé deux. Donc, une par ici. Donc, elles sont un petit peu plus petites que la hauteur de notre structure. C'est normal, puisqu'on avait raccourci le papier pour faire nos deux pages de nuages. Donc, j'en mets une de l'autre côté. Et puis, à peu près espace et de la même façon. Voilà, de part et d'autre du pli central. Ensuite, donc, il va falloir reprendre... Oui, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Donc, on va reprendre notre première structure de page. Celle qu'on a faite. La pop-up comme ça. Et on va la refermer. Donc, elle s'ouvre. Tac ! Comme un livre. Et sur cette partie-là, on va mettre un morceau. On va coller un papier de morceau à motif, à fleur, comme ça. Sur le milieu. Donc, on va recouper environ... Parce que le tour ne se verra pas. En fait, c'est pour se mettre à l'arrière du cadre, comme ça. Donc, on va découper... On va découper environ... J'allais dire 12... 12 par 12. 12... Voyons... 12 par 13. C'est suffisant. Et on va coller comme ça, en centrant le motif sur notre fond de page. Donc, on va découper... Et on va découper... Voilà. alors ensuite donc on va reprendre nos deux parties donc on a notre premier cadre ici cette partie là va se coller à l'arrière donc il est ça si on se met sur l'envers ici on va mettre un morceau de double face alors vous pouvez mettre deux bandes de double face donc au bord de votre dépliant sur l'endroit vraiment sur l'endroit on met deux morceaux comme ça de double face et on va le coller à l'arrière de notre dépliant donc pour la hauteur vous centrez vu que notre carte est plus petite en hauteur que le cadre c'est normal puisque ça pue pour que ça puisse se déplier circuler et là donc vous collez votre papier au bord voilà j'ai à peu près mis la même hauteur en haut en bas et là vous collez cette partie là à l'arrière comme ça ensuite vous faites passer votre dépliant à l'intérieur et on va faire la même chose ici à l'arrière qui s'en va mieux ceux de fermer on va faire la même chose ici on va mettre du double face donc deux bandes pareil et on va coller cette partie là aussi j'ai perdu mon aiguille de piquage a donc là pareil on va centrer bien sûr et on plie tout ça de cette façon quand ça s'ouvre on est à l'intérieur donc tous nos cadres donc maintenant sur ce côté là on va faire une pochette et en plus ça servira de déco donc on va prendre un morceau de craft alors le but du jeu ça va être de prendre ce qu'on a enlevé ici ce qu'on a évidé de nos cadres on va prendre ça et on va faire ici une découpe avec la bordure étoile alors sur cette bordure donc vous avez des petites lignes ici qui vous donne des repères pour vous centrer donc vous la mettez comme ça à la verticale le côté le plus long de haut en bas et vous venez vous centrer par rapport aux petits traits ici essayez d'être centré et là vous appuyez on va faire qu'une des coups de d'étoile voyez on fait pas toute la bordure on fait juste cette découpe là de manière à faire une pochette donc on va bien en créer le bord et pour coller cette pochette on a besoin d'un morceau de craft donc on va prendre un tout petit peu plus grand donc je vais mesurer ça et vous dire combien il vous faut donc par rapport à la pochette que vous avez évidé moi j'ai utilisé un dice donc j'ai pas forcément la même taille mais ça va faire à peu près neuf et demi neuf et demi par dix et demi donc découper deux rectangles comme ça de neuf et demi par dix et demi neuf cinq par dix et demi dix cinq c'est dommage j'en ai pas assez pour faire un deuxième dix et demi le côté bien découpé dix et demi par neuf et demi c'était le bord pas bien découpé je recoupe sa droits donc on va prendre une deuxième étiquette comme ça et on va faire encore pareil pour le côté droit on va refaire une une hop la bordure étoile désolé pour le bruit alors on va les coller donc sur notre craft par contre en faisant une pochette donc on va mettre du double face juste sur les trois bords sauf celui de la découpe c'est parti après ça nous permettra de glisser dedans les jolies étiquettes qui ressemblent à des bons points trop jolies ça va passer dedans donc c'est impeccable donc on fait pareil pour la deuxième je suis perdu mon église de piquage j'avais dû tomber tout à l'heure donc on centre et on colle vous avez un peu de craft tout autour ça vous fait comme un cadre et là vos petites étiquettes vont pouvoir passer dedans qu'est ce que c'est que cette ouverture que j'ai fabriqué oh c'est mignon c'est joli c'est joli alors regardez là on peut la glisser dedans et alors l'avantage c'est qu'on va coller cette carte ici par dessus donc vous faites attention à votre pli ça passe vous pouvez aussi la coller que sur trois bords deux bords pour faire une pochette ici et encore glisser des cartes donc c'est ce qu'on va faire on va mettre du double face sur ces deux morceaux alors là par contre je vais mettre du costaud costaud pour pas que ça bouge donc sur le bas et sur le bord gauche quand on est à l'envers bien sûr on est sur le bord gauche et là on va coller une première pochette alors là sans l'aiguille de piquage c'est pas facile quoique le bleu ça va encore et là vous la coller alors faites attention à votre pli ici yes donc on verra légèrement le motif du papier ici à travers la fenêtre ici j'ai collé une licorne une belle 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 licorne donc vous reprenez vos die cuts on va prendre le petit cochon la licorne alors une licorne tac qui va aller ici un petit cochon assis avec son chapeau tac 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 il est là celui ci on va le prendre également j'ai mis le château le château le château celui ci aussi et après vous verrez ce que vous voulez rajouter en décoration mais on va attendre de le faire ensemble de mettre les mêmes éléments que j'ai placé puis après vous choisirez comme vous voulez donc on prend des mousses 3d on va mettre la licorne ici on va la coller que sur un bord parce que si on veut encore glisser quelque chose dedans on pourra ça fera un petit plus donc là vous pouvez prendre du 1 mm voilà là je suis ennuyé sur mon aiguille de piquage il faut que je la retrouve donc j'en mets sur le bas et sur le bord le petit cochon on va lui mettre que sur le haut les mousses vous laissez le bas du cochon ça c'est pour tout à l'heure pour le petit château ben là on peut en mettre un petit peu partout allez on commence par coller la licorne ici à cheval sur la pochette ensuite j'ai mis quand vous refermez le pli central à gauche ici j'ai collé le château donc attention de pas le mettre dans la fenêtre il faut que le dépliant puisse se se dérouler sans être gêné par les embellissements donc ça c'est important donc vous le placez plutôt sur la gauche comme ceci le petit cochon on le garde pour tout à l'heure pour la déco de droite ensuite qu'est ce que j'ai mis ben j'ai mis un ou deux petits nuages alors pas au bord ici parce qu'on va avoir besoin de faire les perforations pour placer la guirlande donc là vous pouvez mettre quelques petits nuages comme ça sur le haut si vous voulez je vais mettre avec des mousses je vais coller deux nuages un sur cette page ici et un par ici alors je regarde comment j'ai monté ça ok donc on va coller une page on va refermer ici à l'arrière on va mettre encore une page de ciel bleu comme ça donc on va la recouper à 15 par 15 donc on va mettre le double face autour je ne colle pas l'intérieur le milieu bon 2 1 2 2 2 3 3 4 Alors, c'est le bleu qui va être dedans, alors attention au sens, mettez-la bien à l'endroit. Donc déjà, je vais placer ma page comme il faut, enfin je vais essayer de lancer, coller Alors sur cette partie-là, il y aura encore une page qui va venir devant, donc on ne s'inquiète pas ici si ça dépasse un petit peu comme j'ai fait, ce n'est pas bien droit, mais ce sera caché En fait, on ne va pas voir grand-chose de cette page-là, c'est juste pour, on verra le fond ici au milieu et c'est surtout pour l'arrière. Donc là, j'ai dû dépasser un peu, je vais couper ce qu'il y a en trop, parce que j'ai quand même un petit millimètre qui part en biseau, donc avec le cutter de précision, je vais le découper pour rester droit et qu'à la fin, ce soit joli. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose qui dépasse, mais ça me dérange, donc voilà, ce petit bout, comme ça, c'est parfait. Et pour l'arrière, donc du coup, ce n'est pas collé ici, donc ça va bien, ça peut faire encore une pochette, on peut encore glisser quelque chose derrière. Donc maintenant, on va venir coller notre pochette à nous, ici, comme tout à l'heure. Donc on laisse un peu de blanc sur le bord, on vient en bordure du pli et on va coller le bas et encore juste ce côté. On le colle façon pochette, après, si vous voulez rajouter des choses dans les pochettes, ça fait toujours des photos en plus, c'est sympa. Donc on se place à environ 1 cm de la bordure de la découpe du cadre, en bas et au bord, ici. Donc là, on a encore une pochette, de quoi coincer des choses, ici, ici, deux pochettes, plus une ici. Du coup, c'est là qu'on va venir mettre notre petit cochon. C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas mettre en bas de mousse. Maintenant, on peut mettre une mousse d'un millimètre sur le bas, pour récupérer la hauteur de la pochette, en fait. Là, on le met à cheval. Il faut qu'ici, il puisse rentrer une petite carte. Donc, on va prendre les cartes. Donc, par exemple, cette petite licorne, elle y est plusieurs fois. Donc, on va la caser, ici, à l'intérieur de la pochette. On peut la laisser dépasser, c'est sympa aussi. Et après, on peut en mettre dedans. Et on va prendre une autre carte. Vous prenez celle que vous voulez. Moi, sur le modèle, le premier, j'ai utilisé la voiture avec le petit cochon qui va à la fête foraine. Donc, celle-ci. Et avec une, comme ceci, on va faire une pochette. On va la coller ici, encore sous forme de pochette. Et ça nous permettra de glisser encore une carte à l'intérieur. Donc là, on met sur les trois bords un petit peu de double face. Là, je vais prendre le 3 mm pour ne pas qu'il soit trop large. J'ai utilisé aussi pour la déco une chute de papier miroir. Donc ça, on le mettra plus tard quand on aura fait notre fenêtre et qu'il nous restera ces chutes de papier miroir. On pourra les rajouter ensuite. Donc là, vous pouvez la poser un petit peu plus bas, en décaler. Et ça nous fait encore une pochette supplémentaire. Allez-y, n'hésitez pas à mettre vos petites cartes dedans. Regardez, il fait de la balançoire à l'ancienne. Hop, encore une carte. Donc voilà pour cette partie-là. Donc pour l'instant, on ne rajoute rien. On fera le montage plus tard, donc. Et ça viendra se coller sur cette première page, ici. Bon, on va le faire, en fait. Allez. Alors, donc pareil, soit on met du double face, ici. Soit là, ça revient au même. Donc je vais... Alors là, par contre, il ne va pas falloir se planter. Je vais le faire directement sur le fond de notre premier bloc de page. Je vais le faire. Je vais essayer de coller droit. C'est toute la difficulté, là, c'est de coller droit. Regardons aussi où est l'endroit. Donc on l'ouvre comme ça. On referme. Et c'est là qu'on vient coller cette partie par-dessus. Alors, soit on la place déjà comme ça. On est en face. Donc on peut mettre, par exemple, une pince. Une grosse pince à papier. Pour maintenir tout ça ensemble. Et là, je vais pouvoir enlever un premier morceau de double face. C'est peut-être pas très pratique, mais si on est bien droit, ça évite de bouger. Et de coller à l'endroit. Donc on est en face. Allez, on ouvre et on regarde ce que ça donne ! Impeccable, impeccable, impeccable ! Donc nous allons pouvoir passer à la suite. Allez, cette deuxième partie est terminée. On se retrouve dans un petit moment le temps de ranger tout ça pour attaquer une troisième partie de cet album. A tout de suite.